Saint-Esprit ainsi soit-il, chers fidèles, il y a deux semaines, commençait une nouvelle année, une année liturgique. Et souvent c'est la coutume au début de l'année de prendre une résolution. Certains par exemple disent, moi cette année j'arrête de fumer, pourquoi pas ? Ou bien moi cette année je vais faire une retraite de Saint-Ignace, très bonne résolution. Ou bien moi cette année je vais écrire un livre, j'écrirai une page par jour et comme ça j'aurai fait mon livre à la fin de l'année. Et ces résolutions sont nécessaires parce qu'on a besoin d'objectifs précis. On constate que souvent on a des bonnes idées, mais on en a tellement que finalement, on se disperse et au bout de deux semaines, nos résolutions parfois tombent à l'eau malheureusement. Donc ce matin je me réjouis juste en ce début d'année liturgique, proposer trois résolutions. Pour quel domaine ? Bien pour l'assistance à la messe. Pourquoi ce domaine-là ? Parce que la messe est le centre de notre vie. Jésus-Christ étant Dieu est le centre de l'histoire. Le temps se compte avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ aussi est le centre de la semaine. La semaine commence le dimanche et c'est un peu le sommet finalement, la semaine, la messe du dimanche de notre semaine. Certains saints qui allaient à la messe tous les jours, couper la journée en deux parties, avant la messe, préparation à la messe, après la messe, toute la journée, action de grâce. Nous aussi on pourrait faire pareil. La semaine, on prépare la messe du dimanche et toute la semaine, on remercie Dieu pour la communion du dimanche. Et donc on pourrait dire que notre manière d'assister à la messe résume notre piété. Parfois on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça veut dire que les amis nous influencent. Eh bien on pourrait dire, dis-moi comment tu assistes à la messe et je te dirai quel chrétien tu es. C'est un peu un thermomètre, l'assistance à la messe, chère fidèle, de notre amour du bon Dieu, de notre foi, notre respect envers le bon Dieu. Donc première résolution pour cette année que je vous propose, eh bien c'est la ponctualité. Alors Dieu merci, la plupart, nous sommes à l'heure à la messe, bien sûr, et c'est très bien, c'est une bonne chose, c'est un bon exemple. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont en retard à la messe. Alors il y a deux types de retard. Il y a le retard ponctuel, qui peut arriver à tout le monde, même aux prêtres. Trois, quatre fois par an, on a un imprévu. Une panne de réveil, un peu malade, un bouchon sur la route, ça peut arriver, et dans trois, quatre fois par an, on a un retard pour un motif légitime. En revanche, malheureusement, il y a des personnes qui sont en retard presque tous les dimanches, quand ce n'est pas tous les dimanches, 45 fois par an, ou bien 48, ou bien 52 fois par an, ces personnes sont en retard. Et ce n'est pas normal. Bien sûr, ce n'est pas normal. Et ce retard, malheureusement, se passe parfois, quel que soit l'horaire de la messe, qu'elle soit à 8h, à 10h30, à 12h15, à 18h30, ces gens sont toujours en retard. C'est une manière d'être, pas qu'à la messe, tout le temps. Et c'est un désordre, si on est concerné par cela. Ça doit être un péché veniel, c'est un vrai péché, et c'est un scandale au manque de respect par rapport au bon Dieu. Et également, pour les gens qui sont à l'heure, on les gêne, et c'est un très mauvais exemple. Pensons aux gens du monde, quand ils vont au cinéma, ils arrivent à l'avance parfois, de peur de ne pas avoir une place. Même chose pour un concert de musique ou un match de foot parfois. Eh bien, ils arrivent bien à l'avance pour être sûrs de voir le match. Et les chrétiens, pour la messe, s'habituent souvent au retard hebdomadaire ou mensuel. Quel manque de foi, et quel scandale, encore une fois, pour les gens du monde. Donc attention à cette ponctualité qu'on appelle la politesse des rois. Donc apprenons à être ponctuel. Encore une fois, c'est souvent le cas. Mais si on est concerné par ce retard habituel, il faut remédier dès dimanche prochain. C'est pas compliqué. On part de chez soi un quart d'heure avant. Par exemple, mon soleil, plus tôt le matin, j'en sais rien, il suffit de prendre une bonne habitude. Et arriver à la messe un petit peu en avance, ce n'est pas interdit. C'est même une bonne chose. On a le temps de préparer le texte de la messe. Donc visons arriver cinq minutes à l'avance. Pas pour moi, pour le bon Dieu. Parce qu'il le mérite. Quand on a un rendez-vous important médical ou d'affaires, en principe, on est à l'heure, on prépare à l'avance, on anticipe. La messe, c'est le rendez-vous hebdomanien avec le bon Dieu. Donc ponctualité. Déjà, cette année, faites un effort pour la ponctualité, chère fidèle. Deuxième résolution, après la ponctualité, pour l'assistance à la messe. Eh bien, notre tenue. Et il y a dans le langue française un très beau mot, un très beau terme, qui s'appelle « être endimanché ». Dans « endimanché », il y a le mot « dimanche », évidemment. Et donc, c'est-à-dire que le dimanche, on fait un effort particulier. Ce n'est pas un concours d'élégance. Mais pour le bon Dieu, on marque le coup, on s'habille correctement le dimanche avec élégance. On le fait pour un mariage. C'est la mer des politesses. Et pour le bon Dieu, on n'y pense pas toujours. Donc, qu'on soit homme ou femme, on fait un effort. D'abord, de tenue descente. Dans des choses pas trop moulantes, pas trop courtes. Pour les hommes aussi, pas trop moulants. Même s'ils sont musclés, bien, chers messieurs, la pudeur demande d'avoir des vêtements pas trop moulants. Le dimanche, et même en semaine, d'ailleurs. On fait un effort. Et pour les messieurs, on peut prendre, par exemple, un costume avec une cheville et une cravate. C'est des choses évidentes. Mais trop de gens, parfois, en semaine, sont très élégants pour le patron au bureau. Et le dimanche, se relâchent. Ils vont à la messe en jean et parfois en basket. Imaginez quelqu'un qui n'a pas la foi, qui nous voit. Il doit se dire, c'est chrétien. Ils prétendent que Dieu est là, mais c'est pas vrai. Si Dieu était vraiment là, ils seraient à l'heure et bien habillés. Ils arrivent à habiller des fois n'importe comment, même le dimanche. C'est pas un exemple. C'est un scandale, un mauvais exemple. Et pour les gens en retard systématiquement, s'ils ont des enfants, ils sont mal placés pour demander la ponctualité. Les enfants pourraient dire, si le bon Dieu peut attendre chaque dimanche, papa et maman peuvent attendre pour le repas. Et c'est normal. Donc l'exemple montre aux enfants l'importance de la ponctualité et de la tenue. Et regardez les photos de vos grands-parents ou de vos ancêtres, c'est frappant. Autrefois, les gens n'étaient pas plus riches aujourd'hui. Le dimanche, c'était magnifique. Ils étaient bien habillés, les riches et les pauvres aussi. Et même parfois dans les vieux films en noir et blanc, dans la rue, regardez les photos de l'occupation en France en 39-45 pendant l'occupation. Et bien les gens s'habillaient bien. Pourtant, ils étaient pauvres, ils avaient du mal à manger. Ils s'habillaient bien tous les jours et le dimanche et même en semaine. Et ce n'est pas un détail. Le vêtement manifeste un peu notre foi, notre âme. Et ce n'est pas un hasard parce qu'aujourd'hui, les gens sont si mal habillés. Ils ont souvent des âmes très laides, très vides, les pauvres. Et donc, malheureusement, ces vêtements sont... C'est vraiment, regardez dans la rue autour de vous, les gens, c'est souvent laid. C'est même pas... Les couleurs ne sont pas assorties. C'est vraiment très laid parce que c'est le fait d'une époque. Quand une époque n'a plus la foi, l'art est très laid, la musique aussi et les vêtements aussi. Mais nous, chrétiens, on a le devoir d'être habillés en chrétien et en semaine, encore une fois, mais surtout le dimanche. Ce n'est pas la mondanité, c'est l'esprit de foi, l'esprit de charité envers le bon Dieu. On sent dimanche le dimanche. Donc, arrivons à l'heure, à la messe, c'est important, en dimanche. Et pour terminer, troisième résolution cette année, chers fidèles, pour cette année liturgique, à la messe, pensons au recueillement. D'abord au silence extérieur. Donc, à la messe, dans l'Église, eh bien, on ne parle pas. C'est évident pendant la messe, mais même quand il n'y a pas la messe, Dieu est là dans le tabernacle. Il y a parfois des gens qui, quand il n'y a pas la messe, eh bien, commencent à parler une minute, deux minutes, avant basse, bien sûr, et encore. Mais non, dans la messe, dans l'Église, on ne parle pas. On parle, c'est très important, on dit c'est très court et on parlera dehors. Parce que Jésus est là, c'est la maison du bon Dieu. Également, à l'Église, on ne fait pas ses, on ne lit pas ses courriels, c'est pas le moment. Même si c'est silencieux, ça ne convient pas. On peut lire la Bible, d'accord, une vie de saint, lecture spirituelle, mais on ne lit pas l'équipe magazine, j'en sais pas, le Figaro, à l'Église, ça ne convient pas. Mais mon Père, je suis silencieux. Peut-être, mais c'est la maison du bon Dieu. Jésus-Christ, si doux, si miséricordieux, a chassé à coups de fouet les vendeurs du Temple. Jésus-Christ, parfois, vous voyez, quand la gloire de son Père est en jeu, le bon Dieu s'énerve, se met en colère, c'est une sainte colère. Donc, pensons que le bon Dieu, il est là, il se tait, mais il est vraiment là. Et donc, à l'Église, on ne parle pas. Sauf s'il faut vraiment quelque chose d'important, mais très ponctuellement. On parlera dehors. Ça, c'est le silence extérieur et aussi le silence intérieur. On peut très bien être silencieux extérieurement, c'est déjà pas mal, et penser à autre chose pendant la messe ou bien pendant les prières. Penser au repas de midi, penser au match d'hier soir, pencher, j'en sais rien. Non, non, à la messe, demandons le recueillement. Pensons à chercher les pensées étrangères. Tout ce qui est devoir d'État, soucis, la banque, j'en sais rien. On verra plus tard. Là, je suis à l'Église. Dieu premier servi. Dieu premier servi. Le recueillement. Et ainsi, la messe aura plus de fruits. Si on passe la messe vraiment recueillie, c'est clair qu'on va forcément progresser davantage au plan spirituel. Parce que le bon Dieu nous donne, dans la mesure où on est réceptif. Mais si on est à la messe, présent physiquement, comme des plantes vertes, mais qu'on pense à autre chose. On a assisté à la messe, et encore, mais les grâces sont bien petites. Et c'est normal, on pense à autre chose. Le recueillement, une grâce à demander au bon Dieu. Donc voilà, je t'affidèle en ce début d'année liturgique. Trois petites résolutions qui paraissent bien simples. Certains me diront, monsieur l'abbé, ce sont des détails. C'est vrai, c'est des détails, mais l'amour se prouve par les détails. Les gens mariés le savent bien, la vie n'est faite que de détails. Mais ces détails manifestent notamment notre foi, notre charité envers Dieu et envers le prochain. Être à l'heure à la messe, c'est pour le bon Dieu, c'est un signe de foi. Être bien amillé, c'est aussi un détail, mais c'est important. Les gens le voient, le bon Dieu aussi le voit. Et être recueilli également, ce n'est pas un détail d'être recueilli. On va à la messe pour écouter, pour prier. Donc prions bien Saint Joseph, qui est le patron de la vie intérieure, d'avoir ce souci, le dimanche, d'être ponctuel, endimanché et recueilli, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci.